Musique de générique Le capitaine de la tour vous donnera les détails Tout doux maintenant Ne sous-estimez pas les gens On battra Gérald, vous tombez à point nommé Êtes-vous prêt à attaquer Duntin ? Vous avez déjà préparé un plan à ce que je vois Vous m'expliquez ? Nous avons deux objectifs Retrouver la sœur de son Altesse Et capturer les maîtres chanteurs Duntin n'est pas un château à proprement parler C'est plutôt un regroupement de bâtisses Construites autour d'un fort Et entourées d'une muraille C'est le vieux chevalier Roderick qui l'a restauré Voyez plutôt Nous allons frapper ici Par la porte principale Puis sécuriser la zone située devant le fort Savez-vous combien d'hommes défendent Duntin ? Roderick est entouré d'une troupe de chevaliers Ce n'est pas une armée, loin de là Mais ils sont redoutables Je sais aussi que Roderick a récemment loué Les services de mercenaires étrangers Mais j'ignore tout à leur sujet Nous devons frapper des deux côtés Attirer les défenseurs à vous Et détourner leur attention Pendant que je me faufile par derrière Pour mettre les otages en sûreté Dès que vous lancerez votre assaut Je passerai par-dessus le mur Votre plan vous fait courir un grave danger Mais je ne m'en fais pas pour vous Bien, allons-y Bien, allons-y Et c'est parti Vite, prends les chevaux de Roderick Et on se tire On n'ira pas loin si les gars se font massacrer Aussi vite J'ai une autre idée Qu'est-ce que c'est ? Il n'est pasqué J'ai une autre idée Et on se tire Je sais pas 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 Sous-titrage ST' 501 Les chevaux peuvent s'enfuir. Je dois l'en empêcher. Je vois aucun garde s'en fichier sur la route. Ils doivent pas la garder. Roderick avait raison. On peut se tirer. On va y arriver. Pique. Râtez-vous ! Laissez-les ! Qu'est-ce que ça ? Dépêchez-vous ! Mais attention ! Il tente de fuir. Laissez-moi tomber ces caisses ! Là ! Quelqu'un ! Ils attaquent par l'arrière ! Suivez-moi ! Tuez-le ! Encerquenez-le ! Encerquenez-le et tuez-le ! En avance ! Pas de pitié ! Fardis, messieurs ! Tuez-moi ce chien galeux ! Je vais t'apprendre, marron ! J'ai wisely ! Fardis, Anyway ! . ... ... ... ... ... Pitié, pitié, je n'ai rien fait de mal. Vous avez mal choisi vos amis. Les hommes du centrien, où sont-ils ? Je savais, je n'aurais point dû leur faire confiance. Où est l'otage ? La femme ? Quoi ? Je ne comprends point. Il n'y a point d'otage ici. C'est sans doute l'œuvre de mes invités. Où sont-ils ? Dans le fort. Ils vont s'échapper. Il y a une femme avec eux ? Une certaine Sienna ? Oui, bien sûr, c'est elle qui... qui m'a convaincu de les laisser entrer. Entraînant les pires ennuis dans leur sillage. Où se trouve Sienna ? Elle... elle se prépare à partir. Pauvre fou que je suis. Je devais l'accompagner. J'aurais tout fait pour elle. Où est-elle ? Dans le fort, elle aussi ? Oui, ses appartements sont... dans la tour, mais tout en haut. Que... que veux-je devenir ? Tenez, pressez ça sur la plaie. Ça devrait ralentir le saignement. Je... merci. Je suis parti. En voilà un ! Tu es suffit, Einstein ! Tu vas mourir, sale petite chante ! Merde ! Tu vas mourir, sale petite chante ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est votre dernière chance. Rendez-vous. Vous vous s'assiez à cause de cette gâte. Tuez-le ! À l'attaque ! C'est parti ! Je dois entrer dans le fort. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons découvert que Sianna faisait chanter le vampire. C'est elle qui l'a obligée à tuer ses hommes. Comment ? Que me racontez-vous là ? Ils étaient amants. Elle a simulé son enlèvement pour l'obliger à accomplir sa volonté. Elle s'est servie de lui. C'est Sianna qui a tout manigancé. Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. Votre Altesse, je connais ce vampire et... Vous le connaissez ? Comment ? Qui est-il ? Détlaf. Celui-là même qui évoquait Nazaire il y a peu, assis à ma table ? Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié ? L'existence d'un dragon sous la montagne Gorgone ou bien un autre vampire peut-être ? Où est-il à présent ? Il attend Sianna. Si elle ne le retrouve pas sous trois jours, il affirme qu'il détruira entièrement Bauclair. Comment osent-ils nous menacer ? Votre Altesse, il nous reste trois jours pour lui amener Sianna et... Taisez-vous. Je vous donne trois jours pour me ramener sa tête. Je ne veux plus de secret, plus d'alliance avec les vampires. Je veux que la bête meure. Son Altesse a retrouvé son calme ? Oui, j'en doute. Elle oublie et retire rarement sa tête. Surtout les menaces. Oui. Enfin, j'admets que ce que Détlaf a fait était très indélicat. Voire répréhensible. C'est possible. Êtes-vous fâché ? Pourquoi je le serais ? Voyons, vous revenez de la chasse les mains vides. Ni trophées, ni nouvelles pistes à suivre pour donner le change. Je ne ressens rien. Jamais. Les mutations, vous l'avez oublié ? Bien sûr. C'est l'excuse que vous ressortez chaque fois que vous souhaitez éluder un sujet. Finement observé. Changeons donc de sujet. Comment... Comment vos employeurs réagissent-ils quand vous les décevez d'habitude ? Ça dépend. Les paysans m'insultent. Les marchands exigent un remboursement. Les nobles se contentent de lâcher les chiens. Et les sommités ? Elles me promettent le gibet, en général. Ces messieurs sont attendus par son Altesse Sérénissime. Votre Altesse. Le peuple exige qu'elle soit châtiée. Sianna a commis des crimes abominables. Tant de sang a coulé et il... Un mot de plus, Palmerin, et il en coulera davantage. Le vôtre. Pour la dernière fois, Sianna a en effet beaucoup tué, mais elle est aussi ma sœur. Nous sommes liés par le sang et une enfance commune. Je me refuse à la faire pendre. Votre Altesse, je redoute de voir la populace brandir fourches et torches et partir à l'assaut de la prison. Grand bien leur fasse. Ils ne l'y trouveront pas. Sianna est en lieu sûre. Elle y restera en attente de jugement jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de ce fiéfé vampire. Ce qui, à voir vos tristes figures, n'est pas encore fait. Nous avons fait notre possible, mais... Ma patience a des limites, Gérald. Où est-il ? Où est Detlaf ? Nous travaillons à le découvrir, Votre Altesse. Me prendriez-vous pour une sotte ? Je... je n'oserais pas. Peu m'importe ce que vous avez fait, faites ou ferez. La seule chose qui compte, ce sont les résultats. Jusqu'ici, il n'y en a point. Il m'arrive de chasser le renard. Savez-vous comment ? Le grand veneur du cas lâche les chiens. Il flaire l'animal, traque la pauvre bête, oriente la battue. Tout cela en une heure seulement. Vous, sorceleur, aviez une semaine. L'appui de mes meilleurs chevaliers. Et pourtant, vous n'avez rien flairé du tout. Je commence sérieusement à croire que mes limites auraient fait mieux. Permettez-moi de vous soumettre à quelques nuances subtiles, mais essentielles, entre un vampire supérieur et le gibier. Vraiment ? Comme la nuance entre badinage et crime de lèse-majesté ? Mesurez vos paroles, sorceleur. Venons-en plutôt au fait. Avez-vous la moindre piste ? Votre Altesse, Sianna s'est visiblement servie de Detlaf pour éliminer les chevaliers qui l'escortaient en exil. Tout nous porte à croire que... Votre Altesse, des vampires ! Quoi ? Exprimez-vous ! Des vampires attaquent la ville. Le capitaine de la tour défend la place près du débarcadère. Mais il y a tant de victimes. Merde ! Si c'est la guerre que veut ce Detlaf, il l'aura. Gérald, mettez-vous au travail. Cette fois, pas de fou. Palmerin, vous... Sortez-la d'ici. Sortez-la d'ici. Sianna n'a pas répondu à l'appel. En outre, regardez. Detlaf ne plaisantait pas. En effet. Il est grand temps qu'on passe à l'offensive. Il va vraiment trop loin. Régis, vous disiez qu'il y avait un moyen d'attirer Detlaf. Un moyen auquel vous refusiez de recourir jusque-là parce que vous l'estimiez trop dangereux. Si j'ai présenté les choses ainsi, vous m'envoyez navrer. Je ne voulais nullement vous induire en erreur. Le mot « dangereux » est très en dessous de la réalité dans ce cas. Régis, vous vous faites encore une montagne d'un dilemme personnel. Dites-moi juste comment débusquer Detlaf pour l'obliger à nous rencontrer, d'accord ? En temps utile. D'abord, Gérald, j'aimerais que vous envisagiez l'alternative. Après tout, vous pourriez accéder à la requête de Detlaf et libérer sa chère Sianna. Selon vous, Detlaf croit toujours à l'innocence de Sianna ? Il doit se douter de quelque chose. C'est sûr. Il tient à savoir ce qui s'est passé. Quitte à déclarer la guerre à tout le duché. Que voulez-vous ? La modération n'a jamais été son fort. Vous songez sérieusement à libérer Sianna pour la livrer à Detlaf ? J'ai du mal à y croire. C'est dur à avaler, je sais. Mais Detlaf n'est pas foncièrement mauvais. Seulement impulsif. Il faut qu'il lui parle. Alors seulement il épargnera la vie. Je pourrais presque dire oui. Mais Anna Henrietta n'y consentira jamais. Qui parle de lui demander son auguste permission ? Ce plan ne me dit rien qui vaille. Pour commencer, nous ignorons où Sianna est détenue. Vous avez entendu la duchesse comme moi. Elle n'est pas en prison. Rien qui vaille. Fallacieux prétexte. Je suis certain que vous la trouverez si vous vous en donnez la peine. Pourquoi ne pas demander à Damien ? La duchesse le traite comme un gentil toutou et le garde auprès d'elle. Il pourrait en savoir plus. Vous voyez, j'étais sûr que vous trouverez. Bravo. Ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il va donner ? Et si jamais les choses tournent mal, vous garantissez la sécurité de Sianna ? Il apparaît très incertain que... Épargnez-moi le cours sur les probabilités. Je veux une réponse claire. Oui ou non. Je fais serment qu'il ne lui arrivera rien de vâchant. Aurais-je dissipé vos doutes ? Pas si vite. Encore un petit détail. Comment pourrais-je débusquer d'Etlaf si le cas se présentait ? Avec du sang de vierge ? Il se trouve qu'un sujet pas comme les autres vit dans les parages. Un invisible. La race des vampires les plus anciens et les plus puissants qui soient. Hum-hum. Et ? Toussaint est le territoire du doyen des invisibles. Tous les vampires présents lui doivent allégeance. Un seul mot de lui et d'Etlaf se verra obligé d'apparaître à l'heure et au lieu dit. Ce doyen des invisibles. Comment le convaincre de convoquer d'Etlaf ? Commençons par le trouver. Le doyen Roshin y a rencontré les nouveaux venus. Mais les autochtones comme Oriana, elle aussi est... Je m'en doutais. Très bien. Admettons que l'on rencontre le doyen des invisibles. Et après ? Aucune idée. Il va falloir improviser, j'imagine. Me voilà condamné à céder au chantage. Ou à combattre, en somme. Vous devinez où va ma préférence. Libérer Sianna et arranger un rendez-vous avec D'Etlaf nous octroie de fortes chances de survie. Y compris pour D'Etlaf. Régis, sans vous mettre la pression, je dois savoir. Admettons que je combatte D'Etlaf. Dans quel camp serez-vous ? Si vous décidez que le glaive est la seule solution, je ne m'y opposerai pas. J'apprécie. Il y a de quoi ? Mettez-moi dans la confidence. Quelles sont vos intentions ? Quelles sont vos intentions ? Aussi loufoques que cela paraisse, allons-y. Demandons à Damien où est Sianna. Je n'aurais donc pas à vous supplier. J'en étais sûr. Tout doux. Je ne promets rien. Sauf d'évaluer la situation avant de me lancer. Vous venez ? Bien sûr. Mettons-nous au travail. Vite. Damien peut être en danger. Ou mort. Vous croyez ? Il a l'air d'un dur à cuire avec plus d'un débat à son actif. Contre des humains. Pas contre des monstres. C'est étrange de voir des vampires inférieurs obéir aux ordres d'un vampire supérieur. Ils ne le font pas, le général. Alors comment Détlaf les a-t-il lancés sur la ville ? Je vous l'ai dit, il est exceptionnel. Ils partirent avec votre débat à penser. Allez plier à sa haute. Ils s'attaqueront jusqu'à ce qu'il leur ordonne de se rappeler. Ils meurent. J'ai un. Vous avez pu le retenir ? Vous avez pu le retenir ? Je dois inspecter les alentours. Le coup ne l'a pas tué. Il s'est vidé de son sang. En arrivant un peu plus tôt. Ils ont rompu les rangs et couru. C'est un peu d'air. Le sang va bien. Il est blessé. Allons-y. Une barricade ? En pleine rue ? Qu'est-ce qu'il y aurait dit ? Insuffisant pour le bloquer. Je n'ai pas eu le temps de les former. Je n'ai pas eu le temps. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tous hommes n'ont pas l'ombre d'une chance. C'est parti ! Maintenant, écoutez-moi bien. Contre les vampires, il faut utiliser de l'argent. Ordonnez à vos alchimistes de produire un maximum d'huile contre les vampires. Des litres. Ensuite, enduisez-en vos lames. Et méfiez-vous des alpires et des brousses. Elles peuvent ressembler à des femmes. Elles disparaissent en un clin d'œil. Des bombes contenant des éclats d'argent seraient une bonne idée. Merci, surceleur. J'espère que vous valez l'or que la duchesse a misé sur vous. Et que vous reviendrez avec la tête de ce maudit au bout d'une pique. J'ai eu une autre idée. Quelle est-elle ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que je voie Siana. Vous connaissez la décision de la duchesse. Siana attend son procès. Derrière les barreaux. Nous le savons. Et nous désappuons. Vous avez ce luxe. Moi pas. J'ai prêté serment à son Altesse. Des gens meurent. D'autres mourront. Par la faute d'une seule. Si son Altesse apprend que je vous ai aidé, ma tête va rouler. Juste avant les nôtres. Nous sommes pourtant prêts à courir le risque. Nous perdons notre temps, Jean-Lépeur. Venez, Geralt. Un instant. La dernière fois que j'ai vu Siana, son Altesse la faisait conduire à la salle de jeu du palais. La salle de jeu ? Pour enfants ? Vous êtes sûr ? J'ai servi des années au palais ducal. J'en connais les moindres recoins. Alors oui, j'en suis sûr. La salle de jeu. La duchesse a bouclé Siana dans une maison de poupées. Franchement, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je sais. Ce que vous en faites n'est plus de mon ressort. Entendu. Je vais enquêter. Vous, retournez à la caserne. La voie est libre par où je suis venu. Et un grand merci à vous. Vous nous aidez beaucoup. Je n'ai fait qu'aider Boclert. Enfin, je l'espère. Allons-y, Régis. Voilà, la salle de jeu est là. C'est fermé. Oui, bien sûr. Régis, je préférerais éviter de lutter contre cette porte. Pourriez-vous... Certainement. Merci. Silence total. L'endroit est désert. Jetons au moins un coup d'œil. Dedans, peut-être ? Non, rien. Tiens, tiens. Une clé astucieusement cachée. Un soldat chaleur. Jura la bascule. Très usé. Il a dû beaucoup servir. Un canard en bois. Ses ailes sont brisées. C'est joli, cette heure. Oui. Je déteste ces colifiches. Il a laissé de miniature et des peluches. Adorable. Tiens donc, un journal appartient à Isabelle de Roquefort, gouvernante de la cour. Ce sont les notes de la gouvernante de Sianna et d'Anna Henrietta quand elles étaient petites. Probablement inutiles. Mais rien n'interdit d'y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, Sianna m'a donné un dessin... Oh, charmant. ...de corps décapité et couvert de sang. Voilà qui l'est moins. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné une telle horreur. Son Altesse a affirmé qu'elle avait cherché à dépeindre les cauchemars qui la câblent depuis toujours. Sianna s'éveille en hurlant chaque nuit, ou presque, sauf quand elle dort avec Anna Henrietta. La malédiction du soleil noir. Les filles qui en souffrent font de mauvais rêves. Si terrifiant que certaines perdent de la raison. Les petites se sont querellées aujourd'hui. Il est triste de noter qu'elles ne se sont pas comportées en futures Altesse. L'incident a viré au pugilat. Anna Henrietta fut la première à frapper sa sœur. Sianna a répliqué de toutes ses forces. Le temps que je les sépare, Anna Henrietta avait perdu deux dents. Elle a couru se plaindre à ses parents. Son Altesse le duc a réfuté ma version des faits. Il a donné tous les torts à Sianna et fait vœu de la châtier durement. Anna Henrietta s'était forcée d'adoucir la sentence de sa sœur. Mais le duc et la duchesse se sont montrées inflexibles. Quand on est étiqueté mouton noir, c'est fou ce qu'on a le dos large. Aujourd'hui, j'ai accompagné les petites pour la première fois à la contrée des mille fables. Nous y passâmes la journée. Nous avons d'abord joué avec Petite Poucette, puis avec Barberousse, tout à fait charmant pour un pirate. Je commence à soupçonner Isabelle de Roquefort d'avoir écrit cela sous l'emprise de psychotropes. Cannabis rue de Larisse, par exemple, ou... Laissez-moi poursuivre. Je tire mon chapeau à maître Artorius Vigo. Il a démontré qu'il était insurpassable en arts occultes. Une seconde. Artorius était mage à la cour et spécialiste en illusion. Ce qui veut dire... Régis, merci de ne plus m'interrompre, ou je vous fais asseoir au coin. Bien. Les petites m'ont dit que si je souhaitais m'y rendre seul, il suffisait d'ouvrir la contrée des mille fables et d'énoncer « Expecto Ludum » à Voirout. Un livre déclencheur d'illusions. Mazette. Ça devient chaque seconde plus intéressant. Les mages dépêchés par le conclave sont arrivés. Ils viennent examiner Sianna. J'ignore quelles sont leurs conclusions, mais son Altesse est aux quatre cents coups. La malédiction du Soleil Noir. Rien d'étonnant à ce qu'on ait aisément reconnu les symptômes. À moins qu'on l'ait accablés à tort. Voilà la suite. J'ai osé demander au Duc ce qu'elle allait devenir, et il ne m'a point répondu. Aujourd'hui, le son de Nilfgaardien. Sianna s'applique, mais elle a beaucoup de mal à mémoriser le vocabulaire. Anna Rieta paraît plus à l'aise dans ce registre, mais aussi plus prompte aux espiègleries. Quand elle m'a cru trop loin pour entendre, elle m'a traité de Blood Cusseux. Elles ont vu si fort qu'elles ont manqué de s'étouffer. Blood signifie maudit ou fiéfé. Et Cusseux ? Dans la langue mélodieuse de nos belliques voisins du Sud, le terme décrit la fleur à nombreux pétales qui s'épanouit en un lieu au nom moins mélodieux, l'entrecuisse. Ça semble hautement improbable, mais est-ce que... Est-ce qu'Anna Rieta pourrait avoir projeté Sianna dans cette illusion ? C'est possible. Ellie serait à l'abri, et isolée. Il faut vérifier. Où est ce journal ? Celui-ci ? Voyons. Expecto Ludum. Expecto Ludum. Sans, Aïe. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage FR ?